C'est le moment de la chronique motion, on va s'intéresser aux artistes que vous aimez. On commence en musique avec votre chanson préférée, il s'agit de chansons populaires de Claude François, on écoute un extrait. Vous le dites vous-même Delphine Horvilleur, chanson populaire de Claude François, vous ne savez pas pourquoi, mais c'est votre chanson préférée au monde, je vous cite, une chanson dont l'histoire est assez singulière. Claude François l'a en effet piqué à un autre chanteur. Alors je m'explique, nous sommes en 1973, le compositeur Jean-Pierre Bourther et le parolier Nicolas Sarkozy, à ne pas confondre avec Nicolas Sarkozy, écrivent cette chanson pour le chanteur Ringo, ex-mari de Chela. Sauf qu'un jour Claude François tombe par hasard sur la maquette de la chanson, il veut à tout prix la chanter. On lui dit que ce titre n'est pas pour lui, mais Clo-Clo insiste, on ne dit pas non à Clo-Clo. Résultat, il enregistre la chanson, le titre décolle et se vend à plus de 600 000 exemplaires et surtout, mieux encore que tous les disques d'or, cette chanson deviendra plus tard la préférée d'une certaine Delphine Orvilleur. C'est une chanson qui vous met de bonne humeur ? Je sais pas, j'adore cette histoire d'entourloupe que je savais pas du tout, mais j'ignore complètement pourquoi cette musique, effectivement elle est liée à mon enfance, à mes grands-parents, mais je l'écoute très souvent et elle a un effet magique sur mon humeur. Bah oui parce qu'elle est entraînante, elle est dansante, on peut pas être malheureux quand on entend ce genre de musique et c'est souvent ce qu'on demande, mais pas que Delphine Orvilleur parce qu'après Claude François on part en Tunisie. Oui, l'un de vos coups de cœur du moment Delphine, c'est la chanson Tunisie d'Aurélie Saada. Tunisie, une chanson qui vient tout juste de sortir sur l'album Bombolini, une très belle chanson qui rend hommage à tout un pays. Le titre de l'album est d'ailleurs un clin d'œil aux délicieux beignets sucrés qui font la réputation de la Tunisie, que vous devez connaître en Cyrielle. Alors Aurélie Saada, une artiste que vous connaissez bien Delphine, vous avez même joué dans son film Rose, sorti en décembre 2021, dans lequel vous apparaissez en femme rabbin. Un femme rabbin dans un film, c'est quelque chose de plutôt rare. Ce film, il me raconte l'histoire de Rose, 78 ans, qui vient de perdre son mari, qu'elle adorait tant. Il y a une anecdote assez touchante sur ce film, dans une scène, on vous voit faire une prière lors de l'enterrement du mari, une scène pleine d'émotions puisque si je ne me trompe pas, l'action est filmée devant les cercueils de la famille d'Aurélie Saada. Ça a dû être bouleversant, est-ce que vous nous confirmez ça ? Oui, c'était assez bouleversant, troublant pour moi aussi de jouer ce rôle parce que j'ai l'habitude d'officier souvent à des enterrements. Mais de le faire pour le cinéma, ça pose aussi une question. Ce n'était pas évident pour moi d'accepter, mais j'ai un profond respect et une grande admiration pour Aurélie, pour son travail à la fois de compositrice, de chanteuse, de réalisatrice. Et je trouve que dans cette chanson à Tunisie qu'on entend là, elle raconte très bien ce qu'est l'héritage. Justement, de quelle manière on hérite de choses qu'on n'a pas connues, dont on va faire quelque chose et qu'on va transformer. Elle en parlait déjà dans Rose, à sa manière. Et voilà, donc c'est le choix ashkénaz d'une chanson plus séfarade. C'est joliment dit. Et puisqu'on parle de séfarade, on va poursuivre dans l'univers culturel le vôtre d'Elphine Orvilleur avec un humoriste que vous aimez beaucoup qui s'appelle Gad Elmaleh. Oui, Gad Elmaleh, un humoriste qu'on adore tous ici et qu'on a même reçu le 14 février dernier, un jour de la Saint-Valentin. C'est dire si on l'aimait, si on l'aime beaucoup. Ben oui, oui, on lui a sorti les bougies et tout et tout. Alors Gad Elmaleh, un ami qui vous est très cher selon vos propres mots, Delphine Orvilleur, et qui vous fait toujours autant rire. On va se faire plaisir, on l'écoute et on en parle juste après. Un truc que j'aime bien faire quand je suis dans Paris aussi ou dans toutes les villes, c'est rentrer dans les églises. Ça me calme, ça m'apaise, j'aime bien les églises. C'est, je sais pas, il y a une bonne odeur, il y a une bonne ambiance, les gens sont gentils. C'est cool, je suis pas catholique et j'aime les églises, tu vois, c'est comme ça. S'il y a des juifs dans la salle ils sont en train de se dire mais il est malin celui-là. Dieu il va le taper, il va tomber avec la foudre. S'il y a des musulmans ils sont en train de se dire l'église, l'église de Bochumog. Et les catholiques sont en train de se dire ben c'est formidable, raconte-nous. Alors ce sketch de Gad Elmaleh, je ne l'ai pas choisi au hasard puisqu'il évoque la religion catholique, un thème qui sera au cœur du prochain film de Gad Elmaleh qui s'appelle Reste un peu et qui sortira le 16 novembre prochain avec notamment Judith Elmaleh qu'on recevra d'ailleurs ici même après-demain. Tout à fait. Alors une comédie qui reste dans laquelle on vous retrouve aussi, Delphine Orvilleur, puisque vous faites partie du casting. Alors cette comédie, elle raconte l'histoire de Gad Elmaleh qui décide de rentrer en France et pas seulement pour le couscous de sa mère à Cyrielle puisque dans ce film, Gad Elmaleh doit en effet annoncer à ses parents qu'il veut devenir catholique et qu'il rêve de rencontrer la Vierge Marie. Alors Delphine Orvilleur, puisque vous êtes dans ce film, parlez-nous de votre rôle. Ah oui, je crois que Gad Elmaleh en parlera bien mieux que moi mais simplement il m'a demandé de jouer encore mon propre rôle, c'est d'avoir une discussion avec lui dans le film sur la question de l'engagement spirituel, celle du voyage entre les traditions. Je crois que Gad est quelqu'un de spirituel en tous les sens du terme. C'est en français quand on dit spirituel, ça veut dire à la fois drôle et qui s'intéresse à la spiritualité. Et je pense que c'est un élément de sa force et aussi d'une certaine faille pour être en fait drôle et pour être engagé dans la spiritualité. Il faut connaître ses cassures, il faut savoir qu'on n'est pas complet et tout puissant. Et voilà, c'est le genre de discussion que moi j'aime beaucoup avoir avec Gad Elmaleh parce qu'il n'est pas là où on l'attend sur ces questions-là. Il est prêt à remettre en question les frontières de la maison. Et je pense que de ce point de vue-là, son film qui sortira cet hiver aura beaucoup de choses à nous faire débattre dans nos familles. Ça ne m'étonne pas du tout que vous soyez proche d'Elphine Orvilleur parce qu'on voit justement cette question de l'identité qu'il cherche à pousser justement Gad Elmaleh et n'hésite pas à repousser justement à la limite de toutes les religions pour essayer d'aller comprendre. On l'a vu dans cette émission, on en avait parlé ensemble. On va passer à autre chose pour finir. Jérôme, vous allez parler d'un autre film particulièrement touchant. Oui, Cyrielle, un film vous a touché d'Elphine Orvilleur. Il s'agit du film « Les secrets de mon père » de Vera Balbon, adapté de la bande dessinée de Michel Kishka. Alors, un film d'animation qui sortira en salle mercredi prochain. Il y a eu une avant-première même le 11 septembre dernier au Mémorial de la Shoah à laquelle vous étiez présente, Delphine Orvilleur. On écoute un extrait de la bande-annonce et on en parle juste après. « Pourquoi vous avez tous des numéros sur les bras ? » « Ton père, t'as jamais parlé d'Auschwitz. » « Non, pourquoi ? » « Moi, je sais que c'est un numéro de téléphone. » « Ah bon, tu crois ? » « Vas-y, fais le numéro. » « C'est nous qu'on voudrait savoir. » « Mais savoir quoi ? » « On sait que t'es allé à... » « Auschwitz, je vous interdis de prononcer ce nom à la maison. » En salle mercredi prochain, un film qui se déroule dans les années 1960. Michel et son frère Charlie vivent une enfance épanouie en Belgique. Seule ombre au tableau, la discrétion de leur père sur son passé, rien ne filtre. Et pour cause, Henri Kishka, le père de ses deux enfants, est le seul rescapé parmi tous les membres de sa famille des camps de la mort. Une douleur si pesante que les enfants n'entendront parler de la guerre que bien des années après. Alors, une histoire qui n'est pas sans rappeler la vôtre, Delphine Orvilleur, Cyril l'évoquait en début d'émission, puisque vos grands-parents ont perdu chacun conjoint et enfant dans les camps de la mort. Et eux aussi, comme le héros de ce film, n'arrivaient pas à en parler. Vous avez même déclaré à ce sujet, « Ils sont revenus physiquement, mais il y a quelque chose de leur vie qui n'est jamais revenu. C'était devenu des morts vivants. Ils ont été murés dans un silence extrêmement profond dont j'ai hérité. » Vous poursuivez en disant « Ils ne pouvaient pas dire ce qui leur était arrivé tellement c'était horrible. » Alors, la sortie de ce film, c'est l'occasion de parler, je pense que c'est important, d'un sondage diffusé ce week-end et réalisé pour le journal du dimanche. D'après ce sondage, quasiment un jeune sur cinq ne sait pas ce que c'est que la Shoah, tandis que 34% des jeunes estiment que la Shoah est trop abordée dans les programmes scolaires au détriment d'autres événements. C'est un sondage complètement faux. C'était évoqué aujourd'hui dans notre journal. Des chiffres qui font froid dans le dos, qui prouvent que des films tels que « Les secrets de mon père » sont plus que jamais indispensables. Donc, il sortira mercredi ce film. Et puis, c'est l'occasion aussi de citer l'écrivain et philosophe Elie Wiesel, déporté en 1944 à Auschwitz, et qui disait « Le bourreau tue toujours deux fois la seconde par l'oubli. » Oui, ces statistiques que vous les citez sont incroyables aussi par leur caractère absurde et paradoxal, de gens qui peuvent simultanément dire « On en parle trop et j'en ai jamais entendu parler. » C'est-à-dire que ça raconte à quel point, finalement, ce sujet reste tabou, inaudible. Les gens ne veulent pas l'entendre. Et ce film, effectivement, a la puissance de pouvoir être montré dans les écoles, raconter formidablement ce qu'est le silence qui accompagne cette transmission de la mémoire de la Shoah. Il raconte aussi magnifiquement le passage qu'il y a eu à peu près au moment du procès Eichmann à Jérusalem, où ceux qui ne parlaient pas, en tout cas certains, ce n'était pas le cas de mes grands-parents, mais de beaucoup d'autres, ont commencé à parler et à témoigner. Et ça raconte bien comment leurs enfants l'ont vécu, qu'est-ce qu'on a pu dire, qu'est-ce qu'on n'a pas pu dire, qu'est-ce que parfois on a pu dire aux petits-enfants, qu'on n'a pas pu dire aux enfants. Voilà le lien entre les générations autour de cette tragédie. « Les secrets de mon père en salle mercredi prochain », un film dans lequel vous auriez peut-être pu jouer aussi Delphine Orbella. Oui, je ne joue pas dans tous les films. En tout cas, j'ai encore une immense admiration pour Michel Kishka, pour ses talents de dessinateur et la façon dont, grâce notamment à Valérie Zanzati et Vera Bellemont, a été scénarisée son œuvre. Merci beaucoup, merci beaucoup Jérôme Goulon. On se donne rendez-vous demain, bien sûr, sur cette antenne. Merci beaucoup.